Eh bien salut à tous les potes, c'était Osigno et bienvenue sur ma chaîne. Les jeunes occupent souvent notre centre de l'attention tant pour leur jeune âge que pour leur fort potentiel. C'est donc pour ça aujourd'hui que j'ai choisi de faire une vidéo sur les jeunes à suivre cette saison en Ligue 1. Je précise bien que c'est mon avis personnel et que c'est donc ma sélection. Ces joueurs ne vous conviendront peut-être pas, dans ce cas j'en ai rajouté en fin de vidéo que j'aurais pu citer. Bon allez, je parle pas plus longtemps et je vous souhaite un bon visionnage. Ancien Lançois, Monir Chouillard est le moins connu de la liste mais reste tout aussi talentueux. Titularisé parfois en milieu offensif, c'est bien au poste de milieu gauche qu'il est le plus à l'aise avec 4 buts en 4 matchs à ce poste. Outre cette bonne statistique, on peut surenchérir avec sa capacité à dribbler qui reste son principal atout. Cette facilité a transformé une situation arrêtée en une situation d'attaque. Impitoyable en 1 contre 1, il est très difficile pour les joueurs de défendre sur lui. Étant supporter Lançois, on a vu une grosse progression en à peine un an de Ligue 1 avec Dijon. Son principal domaine de progression était de réussir à finir les actions avec à la clé d'une bonne perforation un but. J'ai envie de dire que c'est en train de devenir son point fort, avec une belle frappe restée trop discrète jusque là. Si Mounir peut réaliser tout cela, c'est aussi grâce à sa musculature. Bien développée pour un jeune de 21 ans, il est très musclé ce qui lui permet d'être solide sur les appuis. Une qualité nécessaire à son poste. Convoqué jusque là en équipe de France dès moins de 20 ans, quelle suite je vois alors pour lui ? Je vois une saison de confirmation cette année en Ligue 1 qui lui permettra de s'ouvrir les portes de l'équipe de France Espoir ainsi que les convoitises de clubs anglais pour découvrir un nouveau championnat. Avant d'en finir avec Chouillard, j'ai envie de vous conseiller une vidéo de La Gazette Tactique qui résume bien ses capacités de dribble et qui retrace aussi son potentiel. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle suite vous voyez pour Chouillard et on passe au joueur suivant, un attaquant qui vient de signer à Nice. On passe donc au second joueur et j'ai choisi Amin Gouiri. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football européen, il vient chercher du temps de jeu au gym ce qui lui manquait à Lyon pour pouvoir s'imposer en pro. Un choix très judicieux pour lui et un coup de maître pour les aiglons qui le signent pour seulement 7 millions. Il aura l'occasion de faire sa première saison complète en pro et de s'imposer dans une équipe qui a décidé de faire confiance aux jeunes. Surclassé en équipe de jeunes, il avait fait ses premiers matchs avec la réserve de l'OL à 16 ans et joué quelques matchs en Youth League. Avec les équipes de jeunes françaises, il compte 46 matchs pour 37 buts. Rapide, technique, un tueur devant le but, Gouiri est le modèle du buteur moderne capable d'aller chercher les ballons soi-même. Alors maintenant, quelle saison se dirige face à lui à Nice ? Le gym aura deux bons buteurs qui ont des profils différents mais qui se complètent. L'un, Kasper Dolberg, plus dans le style pivot, qui libérera des espaces pour Gouiri. Et donc notre espoir pourra profiter de ces espaces pour laisser exprimer son talent et dévoiler tout son potentiel. Avant dernier joueur, j'ai choisi le latéral gauche du scot d'Angers, Ryan Haidt-Noury. Attirant déjà les géants européens, ses parents ont vécu la visite de l'agent Jorge Mendes en personne et ont battu le record du plus jeune contrat pro avec les Angevins. Il a pris part à 17 rencontres la saison dernière qui se sont soldés par trois passes décisives. Sa valeur marchande est estimée à 17 millions à seulement 19 ans pour un latéral. Rapide, technique, n'ayant pas peur de dribbler ni de tacler, sa projection offensive permet souvent de délivrer de bons centres pour les attaquants. Petit bémol, en janvier il s'est assez gravement blessé à la mâchoire, ce qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Forcément avec cette fin de saison gâchée, on espère pour lui qu'il pourra faire sa première saison complète tout comme Gouiri. S'il confirme cette année, Angers n'arrivera sûrement pas à le conserver un an de plus et aura la chance d'obtenir une belle plus-value sur leur plus grosse pépite de ces dernières années. On finit avec un autre Ryan, cette fois-ci avec la pépite lyonnaise Ryan Tchirky. Plus besoin de le présenter mais on va quand même le faire pour ceux qui ne le connaissent pas trop. Plus jeune buteur en US League à 15 ans et 33 jours. Deuxième plus jeune joueur à jouer en Ligue des Champions. Plus jeune buteur de l'Olympique lyonnais, il est inclus dans le top 50 des meilleurs jeunes au niveau mondial par le site football TalentScoot dont il figure à la première place. 3 buts en 12 matchs en pro, tout ça à seulement 16 ans. Bon après ça, tout le monde peut le faire. Je te demande pardon ? Enfin bref, si vous ne l'avez pas compris, c'est le plus gros espoir du football français actuellement. Jusque là préservé par Garcia, il ne cesse de répéter qu'il faut y aller doucement avec ce jeune. Alors est-ce que l'on verra plus ce joueur cette saison ? On aimerait bien mais cela reposera sur l'entraîneur lyonnais qui devrait se le partager avec le coach DU19. Voilà pour la présentation des joueurs, on suivra avec attention leur saison et pourquoi pas se retrouver pour un bilan en fin d'année. J'en ai sélectionné que 4 donc ça fait forcément des oubliés comme par exemple Tchèque Dukouré du RC Lens, 20 ans seulement et qui part pour être titulaire au milieu de terrain. On aurait pu aussi évoquer Yacine Hadli et Mohamed Simakhan qui sont tous les deux de la génération 2000. Cette saison, ils ont fait un bon total de matchs et ont montré leur qualité donc on dévira notre oeil sur d'autres jeunes cette année. Car il ne faut pas oublier, le foot est en renouvellement constant. Voilà les gars pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était Théozinho, allez salut !